Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Voici une vidéo sur Agora Bank, qui à notre avis est une arnaque. Elle vous propose de placer votre argent et de récupérer des commissions, en théorie grâce au trading. Mais à notre avis, ce sont essentiellement des commissions d'apporteurs d'affaires, donc de recrutement. C'est pour ça que nous considérons qu'Agora Bank est un réseau de marketing multiniveau. Donc de quelle manière est-ce que les profits annoncés par Agora Bank sont générés ? Par le trading, et vous savez ce qu'on en pense, le trading c'est souvent une promesse mirifique. Mais le trading ne permet pas des promesses de gains. Quelqu'un qui vous assure une rémunération par le trading vous ment, puisqu'il ne peut pas s'engager sur une rémunération certaine. Ça n'existe pas. Et comme le trading fascine, de nombreuses offres frauduleuses prétendent vous faire gagner beaucoup d'argent avec le trading. Mais en réalité ce n'est pas le cas, c'est souvent un produit d'appel. Et dans le cas d'Agora Bank, en réalité, la rémunération provient plus certainement des commissions d'apporteurs d'affaires. En effet, Agora Bank propose un système d'affiliation. C'est-à-dire que vous allez voir qu'Agora Bank est promu par beaucoup de sites qui sont des sites de promotion de systèmes d'affiliation. Là j'ai mis celui-ci, qui s'appelle Super Parrain, qui en fait met en avant toutes les offres comparables. Son objectif étant de vous faire ouvrir un compte pour toucher des commissions. Mais il ne compte certainement pas gagner de l'argent grâce au trading, mais uniquement avec des commissions. D'ailleurs, si vous allez dans les commentaires sous cet article, vous allez voir qu'il y a eu vraiment à la suite de cet article une offensive de la part de gens qui ont tout de suite pris la défense d'Agora Bank. Voilà, l'arnaque c'est vous, c'est pas Agora Bank. Vous racontez n'importe quoi, vous vous êtes mal renseigné, désinformation, etc. Ça c'est assez caractéristique quand on publie un article sur une arnaque. avec des réseaux d'apporteurs d'affaires qui sont pas contents du tout qu'on les empêche de promouvoir une arnaque. Et donc en fait ils produisent une nouvelle désinformation sur l'information pour essayer de semer le doute et pouvoir continuer à dire à leurs victimes que c'est nous qui sommes les menteurs et qu'Agora Bank c'est très très sérieux. Alors comme par hasard, Agora Bank a choisi de s'y matriculer au Luxembourg et pas en France. Je n'ai trouvé nulle part d'explication à ça. Si ce n'est que le droit luxembourgeois facilite considérablement le camouflage d'actifs et la dissimulation. Et puis derrière Agora Bank on trouve deux personnages qui ne nous inspirent pas confiance en tout cas. Pierre Beschman qui est surtout un promoteur, qui a un statut un peu ambigu par rapport à Agora Bank. Et le deuxième c'est Guillaume Antier qu'on voit là. Et Guillaume Antier on le connaît bien parce qu'on a écrit un article il y a un moment sur lui. Il a mouillé dans pas mal d'arnaques et d'affaires. Et vous pouvez notamment consulter cet article qui raconte les affaires de Guillaume Antier qui sont assez anciennes maintenant. Pour terminer, on a tout simplement écrit une lettre à l'AMF pour leur demander si Agobank avait le droit de proposer ses services. La réponse c'est non. Agobank n'est pas autorisé à proposer des services d'investissement. Donc fermez le banc, le débat est plié. Agobank ou Agora Bank est effectivement une arnaque. Si jamais vous voulez en savoir plus, je mets dans la description un lien vers cet article et vers quelques autres articles qui vous seront également précieux. Et si jamais vous avez des infos sur eux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.